Tiens, voilà le facteur, son petit arrêt est affranchi comme ses lettres et ses colis. Tiens, voilà le facteur, il apporte le journal et son bonjour matinal. Tu n'aimes pas trop parler de ton travail ? Oui, je parle de mon travail, mais ça dépend de, je ne sais pas trop, je peins, c'est surtout pour ça. Pour montrer, c'est quoi le style ? C'est du pop art. Du pop art, et donc il y a une inspiration clairement, non ? Un personnage un peu particulier ? Des personnages, en fait, dans toutes mes toiles, depuis quelques années, là maintenant, j'inclus en fait Sokult. Sokult, ça veut dire connu, en fait, c'est surtout des personnages qui ont marqué notre inconscient collectif. Ça veut dire que ce soit, ça peut être Mickey, ça peut être Bart Simpson, ça peut être Mike Jagger, David Bowie, enfin tous les gens en fait qui tournent autour de ma culte attitude en fait. Les gens dont on parle beaucoup, enfin je ne suis assez pas fasciné, mais j'aime ce qui nous a marqué en fait, ce qui, comment je peux dire ? C'est ce qu'on appelle culte, ouais. Culte, voilà, culte, voilà, exactement. Après, je retravaille en fait des personnages que je modifie avec de l'ironie, avec des fois de la satire. Il y a tout plein de choses en fait, je travaille avec ce qu'on appelle la technique mixte, ça veut dire avec de l'acrylique, avec des encres, avec du posca, avec quelques bombes de peinture pour faire mes fonds, mais j'ai beaucoup aussi de... j'inclus beaucoup de textes en fait, j'aime l'écriture et j'inclus beaucoup de textes dans mes toiles. Là, bon, là, c'est pour les 500 ans du Havre. Est-ce que c'est du... c'est toujours de la peinture ou il y a du collage ? En fait, moi, les personnages, je me suis dit, est-ce qu'il est découpe, il est colle ou... Non, tu peins tout. Je peins. En fait, j'ai une base, j'ai une base avec une photo et puis je retravaille tout autour en fait, voilà. D'accord. Il y a vraiment différentes techniques. C'est un mélange ? Ouais, c'est vraiment un mélange, ouais. Un mélange de techniques. C'est pour ça que des fois, quand on me demande de parler de mon travail, il n'y a pas qu'une technique. Il peut y avoir, par exemple, pour le Bart Simpson, là, il y a une technique, tout le noir, en fait, c'est une technique de pochoir. Et l'intérieur, en fait, tout l'intérieur, c'est de l'acrylique, c'est de la peinture acrylique. Je me sers de gros... des choses comme ça, par exemple. C'est des gros marqueurs d'acrylique. D'accord. Et des fois, ça peut être, sur certaines couleurs, ça peut être un gros marqueur acrylique, après, ça peut être un pinceau, ça peut être... Il y a vraiment différentes techniques, quoi. D'accord. Mais donc, ce n'est pas du collage ? Non. Je t'ai persuadé que j'ai utilisé du collage. Non, non, non. C'est pas... j'ai retenu mes prix pour le collage, mais c'est juste... Ça m'est arrivé, au début, de travailler avec du collage. En fait, je reprends des images existantes et je les redessine soit en pochoir, soit... Comment dirais-je ? En pochoir numérique, en fait. C'est du grand pochoir. Voilà. Alors, tu as deux personnages qui sont plutôt connus, quand même, dans le coin. Mickey avec le casque de Troopers et puis Blanche-Neige en... Avec un masque à gaz, c'est ça ? Enfin, un masque... Un masque de graffeur, en fait. Un masque de graffeur. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir... Je te le disais tout à l'heure, je le vois derrière plein de voitures. C'est flatteur, quand même, ou... Oui, c'est flatteur, oui, ça me fait sourire. Ça me fait sourire, c'est... C'est agréable de voir son travail... Oui, 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 c'est agréable, c'est vrai. Mais je ne suis pas le boulard, pas non plus. Non, mais n'empêche qu'on peut être... Oui, je suis content. Je suis content. Alors, j'ai fait un peu de m'en récemment, dans une expo collective, on en parlait tout à l'heure, avec les lunettes que tu avais, tes petits mugs, etc. Ça, c'est pareil, les gens, ils recherchent beaucoup des petits bouts de David Kiersanti pour mettre... Ben, en fait, moi, j'ai une définition du travail artistique qui est assez ouverte. Ça veut dire que je ne veux pas rester que sur... Travailler que sur des toiles, quoi. Je veux élargir mon travail, je veux que je travaille en digigraphie, je travaille en print. On m'a proposé de faire des produits dérivés avec mes créations. Je dis oui, parce que pour moi, c'est aussi important que... J'accorde autant d'importance à une personne, en fait, qui achète une toile qu'à une personne qui achète un mug. Ça veut dire que je veux vraiment démocratiser l'art et que si une personne n'a pas les moyens de s'offrir une toile ou bien une digigraphie, eh bien, je suis aussi content que s'ils ont un sticker ou bien un mug ou même un badge. Voilà, je suis content. Je ne peux que te féliciter pour ça, en tout cas. Parce que... Non, non, mais j'ai vu justement à cette fameuse expo que tu avais des cartes postales pas très chères, des mugs, etc. Du coup, les gens, ça ne met pas l'art, ça ne met pas une distance avec l'art. Ça ne met pas une distance. C'est ce qui est important, en fait, de ne pas mettre de distance. Pour moi, l'art doit être accessible à tous selon les moyens de chaque personne. J'ai vu que dans certains endroits, ils allaient peut-être faire des artothèques ou des choses comme ça, où en fait, les gens pourraient venir louer ou emprunter, en tout cas, même sans argent, des tableaux pendant un mois pour mettre chez eux. Et puis après, ils reposent. Oui, j'ai vu ça. Ça se fait pas mal sur Paris. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de choses de pouvoir... Si toi, on te propose, tiens, est-ce que vous... Moi, je trouve que c'est un bon système. Après, il faut voir comment c'est géré. Il faut voir si les deux parties sont contentes. C'est le principal. Ce qu'il faut, en fait, c'est que la personne qui crée ça puisse en vivre et que l'artiste puisse en vivre aussi. Si ça fait une rémunération en plus pour l'artiste, parce que tous les artistes n'ont pas des expos, tous les ans ou tous les mois. Donc, si ça donne un moyen à l'artiste d'avoir une somme régulière mensuellement, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Et puis surtout, ça montre l'art ailleurs que dans les musées, que dans les galeries. Voilà. Pour finir, une actualité, alors ? Au printemps, au printemps, les 500 ans du Havre. Et puis, une expo au réfectoire de l'abbaye de Montivier. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada